Levez la main et donnez votre nom et le nom de votre organisation avant de poser votre question. Y a-t-il des questions ? Bonsoir coach, Abdoulah Etiam de Sud Quotidien, tous nos encouragements suite à cette élimination et bonne continuation. Est-ce que vous vous dites que le match s'est plié après avoir raté les deux occasions franches à partir des 20 premières minutes ? Non, je ne dirais pas ça. Je crois qu'un match se joue 90 minutes. Effectivement, les 30 premières minutes ont été intéressantes. On a eu les opportunités de marquer, ça n'a pas été le cas. Je crois qu'aujourd'hui, on est tombé face à une très belle équipe anglaise. Au niveau des duels, au niveau de l'impact physique, on a été vraiment très, très, très loin de ce que nous sommes capables de faire. Maintenant, comme je dis, il n'y a pas d'excuses. On a eu, c'est vrai, deux, trois garçons peut-être qui auraient pu nous apporter à ce domaine-là. Mais il y a eu vraiment une différence. Je crois qu'on a travaillé pendant des années pour être numéro un africain. Aujourd'hui, c'était le Big Five du ranking FIFA et la différence est nette ma vue. Bonsoir coach, Brian Soudena de la Mauritanie. Nos encouragements, bien sûr, après cette élimination, parce que je pense que toute l'Afrique était derrière le Sénégal ce soir. Coach, je ne parlerai pas plutôt du score, parce que pour moi, il serait subjectif. Vous avez joué contre l'une des meilleures équipes de cette compétition. Ça s'est ressenti aujourd'hui. Ma question est plutôt au niveau de l'état d'esprit. Depuis le début de cette compétition, on a vu beaucoup de moins bonnes équipes, on va dire, affronter de très, très gros. Mais faire preuve d'un état d'esprit vraiment de combattant et avoir un résultat peut-être surprenant au final. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment senti ça au niveau de la sélection. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Non, je crois que ce n'est pas au niveau de l'état d'esprit. Je suis fier de mes garçons. Je crois que l'état d'esprit a été toujours au rendez-vous. Mais il faut avouer aussi la suprématie de cette équipe qui était en face de nous, qui a mis beaucoup d'impact, qui a gagné beaucoup de duels, qui nous a fait reculer. Et à partir de là, c'est vrai que ça a été difficile. Ce premier but-là, qu'on prend à cinq minutes de la mi-temps, et puis c'est le deuxième but qui nous plombe. Mais c'est surtout le troisième but qu'on prend tout en début de deuxième mi-temps qui nous sort carrément du match. Mais je loue la mentalité de mon équipe. Et puis ils n'ont jamais abandonné, ils ont continué à jouer, à essayer d'avancer. Premier. Bonjour. Coach, mes encouragements après cette élimination, c'est mon mot de salivier de IGF en Sénégal. J'avais une question, coach. En fait, j'aimerais savoir, est-ce que vous vous attendiez à cette fusionnive de la rencontre ? Est-ce que vous vous attendiez à prendre trois vues face aux anglais ? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que notre force dans cette équipe-là a toujours été notre assiste défensive, notre force défensive. Force est de constater aussi que depuis le début de ce tournoi-là, on n'a souvent pris de buts. Même quand on a marqué trois buts, on a encaissé toujours deux buts. Bon, c'est surprenant parce que d'habitude, on a quand même une assiste défensive qui nous permet, au moment donné, de faire la différence. Donc, non, je ne m'attendais pas du tout à prendre trois buts. Madame. Coach Ndei Domtio, je suis là. Ndei Domtio, Radio Sénégal, RTS. C'est vrai que l'Angleterre était dominante. On voit la différence entre les deux équipes. Mais au-delà du résultat, au-delà de la défaite, qu'est-ce que vous avez appris de cette rencontre qui pourra vous aider pour les prochaines gestionnaires de l'équipe nationale du Sénégal ? Là, on est dans la Coupe du Monde. C'est les meilleures équipes au monde qui sont là. C'est ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, le Sénégal était 18e sur le ranking FIFA. En face de nous, il y avait une équipe qui était cinquième ou quatrième, le Big Five mondial. Tout ça, c'est un processus. Aujourd'hui, on a travaillé pendant des années et des années pour arriver à haisser notre niveau sur le continent. Maintenant, il faut que l'équipe du Sénégal continue aussi à travailler pour que, justement, les prochaines Coupes du Monde arrivent à rivaliser face à des équipes de cette envergure-là et de cette qualité. Est-ce que je peux vous demander, monsieur le sectionneur, en voyant les quatre matchs que vous avez joués, à quel point est-ce que Sadio Mane vous a manqué ? Et je sais que vous venez de signer un contrat. Est-ce que vous pensez... déjà rester, continuer avec ce projet à la tête de l'équipe du Sénégal ? Pour l'instant, je ne veux pas parler de mon avenir. Je crois qu'il y a une défaite qui est là. Donc, on va d'abord prendre les enseignements concernant cette défaite. Et après, on verra bien ce qui se passera. Pour l'instant, je suis le sélectionneur de cette équipe nationale. Et l'avenir nous dira. Mane ? Mane, oui, oui, bien sûr. Un joueur du calibre de Mane, je le dis, depuis le début de cette compétition-là, manque forcément une équipe comme le Sénégal. Mais l'ensemble, le collectif, je pense qu'il a été quand même intéressant. Des joueurs ont répondu. Et je le dis, je ne suis pas insatisfait vraiment de l'ensemble des quatre matchs qu'on a faits, avec des garçons qui ont pris des responsabilités et qui ont pu élever aussi le niveau. Merci. Coach Bakary, ici, c'est du Journal Record. Coach, quand on perd des joueurs comme Edessa Ganagui, comme chez Hokuata, qui connaissent bien le football anglais, et que derrière, vous vous jetez dans le bain quatre joueurs en vocation offensive, c'est-à-dire les trois de devant et le Mane Ndjaï. Qu'est-ce que vous cherchez en réalité, si on sait que c'est un match coupé, qui pouvait aller jusqu'au tir au but ? Merci. Écoutez, c'est un choix tactique. Je pense qu'il ne s'agissait pas, au moment donné, de se mettre derrière à 10 et attendre que les vagues arrivent sur nous. Il fallait qu'on crée quelques problèmes à cette équipe-là. Je pense que pendant 30 minutes, on a pu le faire, on a pu exister. L'objectif, c'était de jouer. J'ai demandé à mon équipe de jouer, parce qu'il ne servait à rien du tout de prendre les ballons et de les balancer. Parce que si vous balancez les ballons, les ballons vont revenir. Donc l'objectif, c'est de pouvoir jouer, sortir et combiner. Et ça, on a su bien le faire. Merci d'avoir essayé les couleurs du Sénégal parmi les 16 nations du monde. Coach, j'ai constaté à chaque fois que la défense était acculée, elle paniquait. Quel que soit le schéma optimal mis en place, est-ce qu'il n'est pas temps pour vous de changer de système tactique par rapport à cette situation ? Ensuite, nous avons vu que par rapport au rôle d'autolier attendu de PAP, comment s'appelle encore notre milieu défensif, le résultat attendu n'était pas au rendez-vous. Secondo, nous avons vu un crépin reculant, le boulaïdien court physiquement, même si on a vu qu'au niveau tactique en seconde période, par rapport à la mutation en 4, 2, 3, 1, ça allait mieux. Est-ce que ce n'est pas une erreur d'appréciation de votre part, vu que vous étiez malade et que peut-être ça a un peu impacté ? Il y a plusieurs questions dans votre question, mais ce que je peux vous dire, c'est que la force du Sénégal, avant de venir dans cette Coupe du Bande-là, c'était quand même notre assise défensive. Tout le monde a témoigné que l'équipe du Sénégal, c'était une équipe qui ne prenait pas beaucoup de buts, et c'est ce que je disais tout à l'heure. Le fait d'avoir pris autant de buts dans cette compétition-là est inexplicable, donc il faut que nous nous améliorons là-dessus, ce n'est pas un problème de système. On a montré lors de la Cannes qu'on était capable d'aller jusqu'à la finale sans pourtant prendre beaucoup de buts. Maintenant, comme je l'ai dit, ce qui est valable à la Coupe d'Afrique n'est pas valable à la Coupe du Bande. Donc les erreurs se payent cash, et chaque erreur qu'on a commise, l'équipe adverse nous la fait payer cash. Coach, vous pouvez nous donner vos impressions de Jude Bellingham ce soir et son impact sur le jeu? Pardon? Si vous pouvez nous donner vos impressions de Jude Bellingham et l'impact qu'il a eu ce soir. Bellingham? Non, je le disais, une très belle équipe. Bellingham, Anderson, Rice, c'est vraiment des joueurs avec beaucoup d'impact, très athlétiques, capables de récupérer des ballons, capables de distiller le jeu. Harry Kane devant, Saka, une très très belle équipe. Ce n'est pas pour rien du tout qu'ils ont été demi-finalistes lors de la dernière Coupe du Bande en 2018 et finalistes de l'Euro. C'est une très très belle équipe. Donc c'est une équipe qu'on doit prendre référence sur cette équipe-là et travailler justement à arriver à ce niveau-là. Merci, coach. Aron Adem du journal Vox Populi. Félicitations d'abord pour le parcours du Sénégal. La question c'est de savoir le regard que vous jetez après cette élimination-là sur le parcours de l'Afrique qui n'était pas attendu à ce niveau-là mais qui a répondu présente à cette Coupe du Bande. Le football africain est en train de s'améliorer et comme je le dis, c'est un processus. Aujourd'hui, ça ne se décrète pas aujourd'hui d'être champion du monde. Aujourd'hui, en Afrique, les infrastructures commencent à se bonifier. Il y a aujourd'hui une véritable volonté des directions techniques de former les entraîneurs. Il faut donner encore plus de possibilités justement aux directeurs techniques de pouvoir aussi travailler au niveau des arbitres. On voit aussi que c'est en train de progresser. Nos États aujourd'hui sont en train d'œuvrer pour que notre football avance et je crois que c'est dans ce domaine-là qu'on peut arriver. Les choses ne peuvent pas se décrétiser. Pendant des années, on a fait des coups. Maintenant, avec des générations spontanées. Je crois qu'aujourd'hui, dans tous les pays où vous allez sur le continent africain, il y a vraiment une politique sportive qui se met en place. Il ne faut pas se décourager, il faut continuer à œuvrer, à travailler justement pour améliorer tout ça et pouvoir rivaliser justement et gagner ces genres de championnats-là. We have time for one last. Nous avons le temps pour encore une question. Félicitations pour le parcours que vous avez eu. Vous avez hissé le drapeau africain. Coach, depuis 2020, octobre 2020, le Sénégal n'a pas encaissé trois buts. Comment vous expliquez le manque de réaction depuis le but de Harry Kane ? On a l'impression que vos joueurs ont rendu l'âme. Non, je n'ai pas eu cette impression-là. Je pense que, comme je l'ai dit, on a pris ces buts-là sur, à un moment donné, des erreurs, j'ai envie de dire, techniques, où on doit donner le ballon, on perd le ballon. Et à ce niveau-là, les garçons qui sont en face de vous, quand vous perdez ces ballons-là, dans ces endroits du terrain, ils sont dans les transitions, ils sont très forts, c'est des bons finisseurs. Comme je l'ai dit, le haut niveau, c'est ça. C'est des micro-détails, c'est des détails. Ce sont des ballons qu'il ne faut pas perdre. Ce sont des situations de jeu qu'il faut être très attentifs parce qu'il n'en faut pas beaucoup pour qu'ils concrétisent leurs occasions. Je crois que c'est l'expérience aussi des grands joueurs, c'est l'expérience des grandes équipes. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.